Ils sont trois Néo-Zélandais, deux frangins, Pene et Amitaipati, et un cousin Moses McKay. Deux ténors et un bariton, et ils se sont réunis pour créer ce trio, Solémi, qui reprend standards et clichés aux frontières de l'opéra et de la variété. Nous sommes tous connus en Nouvelle-Zélande en tant que chanteurs d'opéra soliste, et donc nous avons décidé d'incorporer des musiques populaires, des choses comme ça, pour attirer le plus de monde possible. Et donc, en faisant cela, nous avons réussi à développer notre public qui était âgé vers d'autres publics plus jeunes, avec maintenant des enfants qui ont 7 ans. Nous essayons de faire en sorte que cette musique d'opéra sorte le plus possible, mais aussi tout en préservant l'intégrité de l'opéra et en rendant tout cela beaucoup plus drôle. Le trio reprend ainsi au Solémiot, mais aussi My Way ou encore Maria. Tous les trois, nous avons des morceaux d'opéra, mais ce que le public voit sur scène, c'est une grande performance, très diversifiée. On commence avec de l'opéra, et puis on va vers le théâtre musical, on fait du R&B. Et en plus de tout cela, on joue des instruments nous-mêmes, et donc quand les gens voient tout cela, ils sont un peu surpris. Et puis, il y a beaucoup d'humour. Le premier album s'intitule aussi Solémiot, il est sorti d'an dernier, ce fut la meilleure vente en Nouvelle-Zélande. Il s'est même payé le luxe de battre Lord, et il part désormais à la conquête du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada